Monsieur le Président, à Durban, le ministre de l'Environnement a refusé de dire si oui ou non le gouvernement se retirera du protocole de Kyoto. Le ministre de l'Environnement de l'Inde a dénoncé le fait que le Canada, qui a signé et gratifié le protocole de Kyoto, songe à s'en retirer sans même un au revoir. Le gouvernement a pris ses promesses envers la communauté internationale et envers les Canadiens qui veulent du leadership sur les changements climatiques. Quand est-ce que le gouvernement va faire sa juste part dans la lutte contre les changements climatiques? Monsieur le Président, j'aimerais informer mes dix collègues de ce qui s'est passé pendant son absence. Les collègues ont demandé à la collectivité internationale d'ignorer le Canada. ils sont partis à voter contre les mesures budgétaires pour appuyer l'adaptation au changement climatique. Notre pays, comme nous l'avons dit, appuie une entente auxquelles participeraient tous les grands émetteurs afin que la réduction des GES soit réelle. de l'ambition. Rien ne sera fait avant 2015 et personne n'aura à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre avant 2020. Ces délais sont beaucoup trop longues pour arrêter le réchauffement de la planète avant que les impacts ne soient catastrophiques. Malgré ça, les conservateurs se disent satisfait des résultats des négociations. C'est cette attitude qui nous envalue le prix fossile de l'année. Quand le gouvernement mettra-t-il les intérêts des Canadiens devant ceux des grands pollueurs? M. le Président, ce qui est ambitieux, c'est de voir le résultat de la conférence de Durbin, c'est-à-dire une volonté internationale d'avoir un accord contraignant avec tous les grands émetteurs. C'est comme ça qu'on réduira réellement les GES. Et le prix dont ma collègue devrait te rendre compte, c'est que le Canada est en tête de peloton du G7 pour ce qui est de la croissance économique. M. le Président, au lieu de saboter les conférences sur le changement climatique et de prendre des mesures, de s'abstenir d'agir, ce qui est l'emploi. Hier, les leaders mondiaux sont allés de l'avant, mais notre ministre est un encre qui ralentissait le Canada. Ces pays vont jouer un rôle de leadership dans les futures négociations. Et le gouvernement sera sur la touche jusqu'en 2015. Pourquoi est-ce que le gouvernement tue les emplois canadiens en permettant que le gouvernement prenne du retard dans le dossier de changement climatique? Eh bien, on parle de saboter et de tuer des emplois. Je ne suis pas sûre si le voyage de la collègue en face à Washington pour critiquer le Canada était très utile. Et le résultat de Germain, c'est une volonté internationale, une entente internationale pour que tous les grands émetteurs s'entendent pour réduire réellement les émissions d'EGS. Ça, c'est des progrès. Le durable député à l'EUFAX, nous ne sommes pas les seuls à dire que les conservateurs créent les emplois. Des notes du personnel du ministre de l'Environnement disent que le Canada n'a pas assez d'informations scientifiques critiques pour dire que ces projets de sable bitumineux sont responsables sur le plan de l'environnement. Les notes disent que les mesures prises par le ministre menacent les emplois, alors que d'autres marchés vont de l'avant avec des politiques de changement climatique qui vont inscrire l'énergie canadienne. Le gouvernement peut commencer à respecter les règles ou mettre en jeu les emplois canadiens. Qu'est-ce qu'il va choisir? Eh bien, le collègue en dehors devrait se rappeler que notre cadre de réglementation de sable bitumineux est bon. Le ministre de l'Environnement, en réponse à une question que l'a posé en comité, a dit que ce plan est ambitieux, important. Donc, plutôt que ces discours gros gros, pourquoi est-ce qu'elle ne respecte pas la vraie science? C'est notre vrai plan. Monsieur le Président, dans la foulée des négociations de Durban de la semaine dernière, j'ai une question sur l'engagement du Canada envers le protocole de Kyoto. Le 17 décembre en 2002, nous avons voté de ratifier ce protocole. Merci, Monsieur le Président. Nous avons également voté le 14 février 2007 de mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Le gouvernement va-t-il soit s'engager à ne pas se retirer du processus, soit de nous permettre de débattre de la question? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, comme nous l'avons déjà dit aujourd'hui, nous sommes très encouragés par les résultats de la fin de semaine d'Urban. Nous voyons qu'il y a une entente internationale qui rassemble tous les émetteurs, alors que le protocole de Kyoto excluait certains émetteurs. Alors, nous sommes très encouragés. Et au lieu de poser ce genre de questions, je demanderai à la députée d'en face de collaborer avec notre gouvernement et de ne pas voter contre les mesures visant l'adaptation au changement climatique. Merci.